Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, pour commencer, je vais faire ce genre de vidéo qui est donc intitulé Mon journal intime et autant vous dire que je vais traiter un peu de sujet de tous les jours qui peut arriver à tout le monde. Mais pourquoi j'ai eu envie de commencer ce genre de vidéo ? Et bien je vous explique. Tout simplement parce que je suis malvoyante et que derrière ça j'ai toute une histoire où j'ai créé un site, notamment où je parle de ça, pourquoi c'est venu, comment. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez connaître mon histoire et savoir le pourquoi, du comment. Enfin voilà. Maintenant pour vous parler de cette vidéo, il y a des jours où ça arrive à tout le monde on se sent pas bien, on sent pas bon, on sent gros, on sent grand, petit, maigre, tout ce que vous voulez et on a un peu tendance à avoir des idées un peu noires. Moi je suis comme tout le monde, ça m'arrive aussi de me sentir un peu bête, conne, petite et stupide et moche aussi. Donc voilà, ça s'est fait, c'est dit. Enfin voilà. Tout ce dont je vais vous parler, ce sont basés sur mes expériences personnelles, de ce que j'ai pu vivre et toutes les émotions que j'ai pu avoir, comment je m'en suis, va dire, sortie, qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux. Enfin voilà. Bien sûr quand on a une maladie et qu'on est malvoyant, on en passe par des choses. J'ai vécu quand même certaines choses, notamment à l'école, j'ai subi du harcèlement. D'ailleurs je devrais peut-être lire le livre de Enjoy Phoenix qui en parle car elle-même a subi de l'harcèlement. Enfin, ça c'est une autre histoire. Mais pour dire que voilà, quand on est seul, qu'on se sent seul, qu'on ne se sent pas bien, qu'on est mal dans sa peau, qu'on ne se sent pas bien, et bien on a besoin un peu de réconfort et de savoir où aller, que faire, que penser pour aller au fait mieux. Premier point, que faire quand on ne se sent pas bien, qu'on se sent seul, triste, mal aimé, ça arrive. Eh bien, tout d'abord, il faut s'occuper de l'esprit. Il faut vraiment s'occuper de l'esprit. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, vos idées, vous allez être dans le négatif, il faut avoir des pensées négatives, et ça c'est pas bon. Donc il faudrait vous occuper. Mon premier conseil est, bougez-vous. Ne restez pas là, abroyé du noir, faites quelque chose. Je ne sais pas moi, allez vous promener, promenez votre chien, jouez avec lui, que faire d'autre, aérez-vous l'esprit, mais faites quelque chose. Ne restez pas là, abroyé du noir dans votre coin, car c'est la pire des choses, car des idées noires vont arriver, et le négatif amène le négatif. Oui, parce que plus vous restez à vous morfondre dans vos idées noires, plus le noir, le négatif va venir à vous, et plus vous serez mal. Donc optez pour une autre attitude, et vous verrez que les choses vont peut-être pas s'arranger, mais vous vous sentirez peut-être un peu mieux. Deuxième point, si vous êtes déjà en train de faire une activité, et que celle-ci vous entraîne des idées noires, mélancoliques, changez tout de suite d'activité. C'est que cette activité n'est pas faite pour vous. Je m'entends, par exemple, si vous êtes en train de regarder la télé, et que vous pensez à l'objet du sujet qui vous fait être triste, et bien il faut changer tout de suite d'activité, parce que la télé n'arrive pas à capter votre attention. Par exemple, prenez un livre, et lisez un livre de blague, par exemple, si cela vous fait sentir mieux, et que ça vous fait marrer, faites-le. Sinon, dessiner le dessin aussi, ça peut être une bonne alternative pour les gens qui savent dessiner, moi je ne sais absolument pas dessiner, enfin bref. Sinon, vous pouvez aussi jouer. Jouer, je ne sais pas, si vous avez un petit frère, jouer avec lui, même avec votre chien, ou alors vous pouvez tout simplement jouer avec votre téléphone, ou alors si vous avez, que sais-je, une Playstation, Nintendo, bah allez-y, occupez-vous l'esprit. Si ces activités n'arrivent pas à capter votre attention, parce que voilà, vous êtes en train de jouer, mais quand même temps vous n'êtes pas là, les idées reviennent encore, et bien changez encore d'activité, faites une activité qui prendra tout votre corps. C'est-à-dire, chantez. Quand on chante, on ne peut pas avoir de pensée, donc allez-y, mettez-vous devant votre miroir, dansez, chantez. Pour moi, ça marche très bien. Je m'arrive très souvent de faire la folle, et de commencer à chanter. Enfin, mes voisins sont très contents d'ailleurs. Je les salue, coucou ! Enfin, voilà. Et si, malgré tout ça, vous voyez que ces pensées viennent toujours à vous, et bien écrivez-les sur un papier. Vous notez tout ce que vous avez sur le cœur, et pour, en fait, pour vous libérer, vous allez écrire tout ça sur une feuille, et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez sur le lavabo, et vous la brûlez. Vous brûlez ce mot, cette lettre, enfin, vous appelez-le comme vous le voulez, et ensuite, vous allez, de préférence, au lavabo, et vous la brûlez. Cela va permettre à ce que ces idées, ce qui vous chagrinaient, en fait, s'envolent en fumée. Vous voyez un peu le dessin ? On se comprend, on s'est compris, je sais qu'on s'est compris. Enfin, voilà. Après ça, normalement, votre cœur sera un peu soulagé, et vous pourrez enfin passer à autre chose. Je ne dis pas que ça va vous agueiller, que vous allez être tout de suite heureux, mais ça va vous permettre de vous ôter un point. Dernier point, et pas le moindre, parce que c'est quand même le plus important, c'est de se faire plaisir. Faites-vous plaisir. Je ne sais pas. Buvez un thé, bichonnez-vous, chouchoutez-vous, chouchoutez-vous, c'est ça ? Bichonnez-vous. Enfin, prenez soin de vous. Faites-vous quelque chose qui vous fait sentir bien. Ça peut être, je ne sais pas moi, mettre une robe où vous vous sentez bien dedans. Ça peut être votre perte de basket, parce que vous aimez aller courir. Peu importe. Mais faites quelque chose qui vous fait sentir bien dans votre peau. Il est essentiel de se sentir bien. Vous pouvez vous prendre un bain, un bain d'huile, enfin, allumer une bougie. Faites surtout quelque chose qui vous fera sentir, mais bien. Et ensuite, vous verrez que, petit à petit, avec ces petits conseils, vous allez avoir du positif qui va venir en vous et avoir de meilleures pensées et se sentir un peu mieux. Je dis ça parce que, moi, en fait, si vous allez lire mon histoire, vous verrez que, de ce que j'ai subi, en fait, parce que les gens ne comprennent pas, en fait, mon handicap, parce que, en me voyant comme ça, on ne voit pas que je suis malvoyante ni dans la vie de tous les jours, parce que je n'ai pas besoin de canne pour marcher. Je peux très bien me débrouiller, on va dire, toute seule dans la vie de tous les jours, mais si on apprend vraiment à me connaître, on voit que, il y a, par exemple, là, le retour à l'écran, je ne me vois absolument pas. Je ne sais pas quelle tête je fais. Aucune idée. Aussi, dans la rue, quand je marche et que je dois prendre un bus au loin, je ne vois pas l'écriture. Enfin, c'est un autre sujet, mais qui m'a valu plusieurs fois de me sentir très seule et triste, au fait, parce que je ne comprenais pas pourquoi, des fois, le regard de certaines personnes était aussi méchant avec moi et j'ai eu tendance à m'isoler, au fait, et être un peu seule et à me dire, au fait, que vaut mieux être seule que mal accompagner. Mais, au-delà de ça, il m'a valu des jours où j'étais vraiment triste et un peu solitaire. Je ne me sentais pas très bien. Voilà, je n'avais pas de belles idées. Je me sentais, je pleurais. Je n'étais pas bien. Mon seul réconfort, honnêtement, c'était mon chien. Mon chien, il a été beaucoup là pour moi parce que, ça peut paraître bête, mais je lui parlais, je lui parlais de mes problèmes, je lui parlais de mes soucis, je lui parlais de ce qui me rendait triste. Et ça me faisait énormément de bien. Donc, si vous aussi, vous avez un chien, faites-le. Ça peut peut-être vous soulager. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment soulagée. Et, tous les petits conseils là que je vous ai donnés, c'est des choses que je fais. Je fais aussi notamment, maintenant, de la méditation. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que je vous en ferai une vidéo. Mais surtout, ne soyez pas triste. Ne gardez pas votre tristesse pour vous parce qu'elle va s'accumuler de plus en plus à l'intérieur. et un jour, vous allez exploser. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Pour moi, le fait d'être, de devenir un peu solitaire a fait que parfois, je suis un peu triste à me dire que j'ai une vie un peu monotone. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire des vidéos parce que je me sens bien quand je fais des vidéos. Je me sens un peu utile du fait que j'ai fait mon site internet et je parle de ma maladie, que des gens m'écrivent des fois pour me demander comment je fais, que vraiment, je leur ai donné du bon moment au cœur en ne me laissant pas aller en fait, parce qu'avec ma maladie, je pourrais me laisser aller et voilà, me morfondre. Mais non, je n'ai pas envie de ça. j'ai envie d'être une femme, une femme accomplie, une femme comme tout le monde et d'aller de l'avant et de foncer et de faire de belles choses dans ma vie et voilà, et faire des vidéos aujourd'hui, c'en est une de ces belles choses que j'ai enfin pris mon courage à demain pour les faire et vous parler aujourd'hui devant cette caméra. Faudra-t-il encore que je la poste, que j'ai encore le courage mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, elle aura été peut-être un peu courte. Je sais bien, je n'ai pas encore l'habitude avec cette caméra, je vais en prendre de plus en plus cette habitude et vous faire des vidéos mon journal intime ou d'autres, mes recettes ou mes séances de sport que j'en ai déjà fait sur ma chaîne et voilà, n'hésitez surtout pas à commenter, à m'écrire aussi, je réponds, si vous avez des problèmes, n'hésitez surtout pas, si vous voulez que je fasse une vidéo, demandez-la moi, ça sera avec un grand plaisir et surtout, je vous fais plein, plein, plein de bisous, mes amours ensoleillés, n'oubliez jamais que vous êtes quelqu'un d'important, que vous aussi, vous méritez d'être heureux, soyez positif et souriez à la vie. Bisous ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,